Nous sommes très heureux d'être ici dans votre beau pays, Burkina Faso, qu'on considère comme un pays ami. Cette année marque le 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays. C'est un moment très approprié pour faire le tour d'horizon sur nos relations bilatérales, pour identifier les pistes potentielles pour faire avancer cette relation, qui a beaucoup de potentiel, qui n'a pas été encore tapé. Donc, lors de cette audience, d'abord, nous avons confirmé la volonté de deux côtés de s'engager dans cette coopération qui est basée sur le respect mutuel et sur les intérêts communs. Et bien sûr que nous avons évoqué des domaines concrets dans lesquels cette coopération peut aboutir et peut être bénéficiaire à nos deux peuples et nos deux pays. L'Azerbaïdjan, en général, attache beaucoup d'importance à ses relations avec les pays africains. Comme vous pouvez le savoir, probablement, depuis 2018, pendant quatre ans, l'Azerbaïdjan a présidé le mouvement des pays non-alignés. Et c'est à travers cette présidence qu'on a pu tisser des relations de coopération et interaction avec la plupart des pays africains. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et j'espère que, comme le résultat de ce déplacement, on aura des idées beaucoup plus concrètes qui peuvent être suivies et qui peuvent renforcer et ajouter beaucoup de sens à cette relation amicale entre nos deux pays. Le domaine de l'énergie, c'est quelque chose qui intéresse les deux côtés. Le côté de l'enseignement, surtout enseignement professionnel. L'Azerbaïdjan aussi peut partager certaines expériences qu'on a eues dans le secteur de renforcement de qualité des services publics. Nous sommes intéressés aussi dans le domaine de coopération dans le domaine de l'industrie minière. Donc, il y en a plusieurs. Je crois que, dès qu'on sera fini avec l'élaboration d'un document de travail qui va nous permettre quand même de s'arrêter sur les domaines perspectives, je crois que ça sera connu pour tout le monde. Mais nous avons le bon potentiel pour renforcer cette coopération dans le domaine économique, social, humanitaire, d'éducation et dans d'autres domaines qui sont bienvenus par nos amis burkinabés.